Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sebi Dadi qui vient de porter plainte contre un journaliste français. En effet sur Twitter, le journaliste Stéphane Larue s'est demandé si le candidat de télé-réalité était drogué. Des soupçons que n'a pas du tout apprécié Sebi Dadi. Et pour prouver qu'il est totalement clean, le chéri de Léa Marie a décidé de faire un test urinaire en direct. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est bon les gars, j'ai porté plainte et je vais vous en expliquer. Il est dans la merde, c'est fait de la revue. Les gars, en tant qu'influenceur, si un journaliste dit ou soupçonne que je suis potentiellement un drogué, il attaque directement mon entreprise qui est américaine et en gros, il nuit à mon activité d'influenceur. Donc il attaque Sebi Dadi Entreprise et LLC. Et ça, il va le regretter cher parce que je fais beaucoup d'impôts aux Etats-Unis et ils n'accepteront pas que lui nuit à mon entreprise et du coup aux Etats-Unis. Et en plus, il se permet de mettre ça. Ce garçon a aucune interprétation incroyable. Mais il se prend pour qui lui ? Il s'agit d'une expression, de soupçonner que je suis un drogué moi, que je prends de la cocaïne moi, c'est ça ? Et bien là, on va rentrer en guerre la rue. Je vais te mettre à la rue. En plus, les gens, ils écrivent bien sûr que c'est un drogué. Il est précisément à la cocaïne. Mais les gars, je ne me suis jamais drogué de ma vie. Jamais je me suis drogué. Et ça, je vais vous le prouver. Je vais à la pharmacie. Je vais faire un test de drogue. Et je vais vous prouver que je n'ai jamais pris de drogue. Je ne fume même pas de cigarette. Vous êtes vraiment des malades de m'accuser comme ça. Et je vais vous prouver tort. Un test de drogue. Un test de drogue. Un test de drogue. Cocaïne, un test. J'ai trouvé 4 drogues test. Myrona, cocaïne, ménantivitamine et opiate. Comme ça, on saura bien si je prouve à tout le monde que je ne me drogue pas. Donc, on va faire le test. Et Stéphane, la prochaine fois que tu dis que je suis un drogué, honte à toi, vu ton vieillage, de dire qu'un jeune entrepreneur comme moi, qui est un influenceur, qui fait rire, oui, les gens, est drogué parce que oui, je suis un peu foufou. Oui, et alors ? La rue, je vais te mettre à la rue. C'est bon, les gars, c'est acheté. C'est acheté. Il n'y a qu'à faire le test, maintenant. Je n'ai pas envie d'offenser tout le monde. Il y en a plein qui n'ont jamais dit que j'étais un drogué. Et franchement, sachez que je vous aime. Ce n'est pas personnellement contre vous, les gars. Je suis vraiment losé, c'est que je suis attaqué dans tous les sens, en ce moment, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. France, le test aussi, au sérieux, c'est parce que même mon père, aujourd'hui, je m'ai envoyé un message avec ma mère, Seb, est-ce que tu te drogues vraiment ? Et là, ça m'a touché. Je m'en fous qu'on dit sur Twitter que je suis le plus grand des débiles, que je suis un moins que rien, que je suis un loser. Ok, ce n'est pas grave. Tant que je vous fais rigoler au final, je m'en fous. Mais là, que mon père pense que je me drogue, son fils, qu'il se drogue, non. En fait, Stéphane Larousse, il ne comprend pas. C'est que là, en fait, il est en train d'essayer de me détruire dans ma vie personnelle. Et ça, je n'accepte pas. Ce qui est sûr, c'est que demain, ce test, il va être prouvé pour toute ma famille, pour ma mère, mon père, tous les gens qui doutent, mes amis, même vous, ceux qui doutent de moi. Et je vous garantis que ce n'est pas ce genre de journalistes qui ont 50 ans, qui sont irresponsables, qui vont me détruire. Je vais faire une tête de grossesse, enfin, de drogue, pour vous prouver que, voilà, je ne suis pas un drogué, pour ne pas vous décevoir à vous, et pour aussi montrer à ma famille, et là, j'ai fait mon honneur, après tous ces journalistes qui sont irresponsables et qui ont voulu me détruire, ma famille, moi, et me décrépiser auprès de vous. Ok, les gars, c'est parti. Je vais faire en sorte, les gars, que je ne triche pas, je vais le mettre en calabar et je vais vous montrer qu'il est bien scellé, le truc. Allez, c'est parti. Je le fais pour vous et pour ma famille. Je vous aime. Mon test de drogue, je vais le faire avec un maladegeuse et mon frère qui est juste ici. Voilà, qui a un nouvel appartement, d'ailleurs. On va y aller. Bienvenue chez le nouvel appartement de Brian. C'est un nouveau building qui s'appelle X Miami. Qu'est-ce que c'est beau, waouh ! Bon, c'est parti. On monte dans son appartement et je vais faire mon test de grossesse avec mon frère. Eh oui, parce que notre famille a été très impactée par tout ce qui s'est passé avec les journalistes. Ma famille, ça les rassure si mon frère est là et qu'il est témoin comme quoi. Je n'ai pas triché pour le drogue test. En tout cas, qu'est-ce que je suis fier du nouvel appartement de mon frère Brian. Et franchement, je lui souhaite le meilleur. Donc, en fait, là, tu as ton lit avec ta télé tranquille. En gros, là, ça, c'est pour la chambre. Et quand je twist l'atelier, là, c'est pour le salon. Ah ouais, donc là, tu mets le salon. Voilà. Ok, waouh, tu kiffes. Et là, tu as le... D'accord, et après, là, ça devient le salon. Et après, tu peux tourner. Des canards, des petits camps partout, ça va être lourd d'ouf. Ah ouais. Alors, les gars, ça fait quatre drogues. Marihuana, cocaïne, métaphétamine et opiate. On va savoir si vraiment, je suis un drogué. Ok, merci, vous le... Je suis stressé, j'étais au moins de le faire. Ça commence pas à stresser. Ça commence à faire le même bizarre. Je vais douter de toi après. Mais non, mais je me drogue pas. Tu ne me drogue pas, il n'en explique pas de là. Mais c'est pas, c'est bizarre, tu stresses pour ça. Ok, là, c'est bien. J'ai envie d'être stressé de faire ça, quand même. Tu commences à douter de quoi, toi ? Non, mais quand tu le fasses, tu m'ouvres aux gens que tu ne drogues pas. Ça m'énerve, moi, je te dois faire. Non, 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 ça m'énerve. C'est tout. C'est parti, voilà, c'est ça. Bon, allez, Gabriel, il s'est scellé, je vais le faire maintenant, ok ? On a le dis, c'est bon. Vas-y, vas-y, c'est bon, là. Bon, con, con, oui, oui, un poids tiré. Bon, con, je vais commencer à moi. Ah, bon, con, voilà. Hop, t'en lèves-toi frère. En calme, là, pour pas tricher. Allez, c'est parti, donc, fais vraiment le test, là. Fais pas le table, là. Tiens, je fais chaud. Je te regarde en calme, là. Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, là, c'est parti, là, il est vide. Non, je fais pisser en direct sur... Allez, pisser, pisser, pisser. Merci, let's go. Allez. Non, je n'ai pas. Je suis pas un cocaïne au baaaiiiiil. Ah, putain, ça va pas. Ah, c'est bon, quand même. Débrasse pas partout. Ah, putain, mais c'est pas pour. Ah, ouais, là. Ah, à tous les coups, ça va débrasser. Je suis pas un drogué. Regarde son cul, tu prends du bop, là. Bon, c'est parti, on va faire le test. Deux barres partout. Deux barres égale négatif. Une barre égale positif. Donc, voilà, cocaïne, maïruana. Voilà, on peut voir que tout est négatif. Je ne sais pas de cocaïne au baaaiiiiil. J'ai prouvé à la France entière que je n'étais pas un drogué. Et à ma famille. À ma famille, à ma maman, maman, je sais qui va garder ce snap. Et je l'ai aussi fait, pourquoi ? Parce que maman, tu as toujours eu des doutes, parce qu'il a toujours été différent. Mais déjà, j'ai pris une drogue. Voilà, c'est pour toi, maman, ce message. Je me drogue pas. Je t'aime. Aujourd'hui, j'ai prouvé que Stéphane Larue, un grand journaliste qui est passé sur TPMP, a menti. Il a soupçonné que je me droguais. Regardez, il a ruiné mon image. Mais aujourd'hui, j'ai fait le test. Et j'ai démenti. Il n'avait aucun soupçon à faire sur une fête que je me droguais. Et regardez, il a continué hier soir à dire petite bite, on m'envoie tes vidéos, c'est biais sur les réseaux et à marceler. Comment est-ce qu'un journaliste professionnel de son âge peut s'attaquer à un jeune gamin comme moi qui n'a rien demandé ? Sous-titrage ST' 501